La dote, je le répète encore, c'est une abomination. Ce sont les faux juifs qui sont venus prendre l'histoire des noirs. Et je referai encore une vidéo pour ça, pour vous démontrer encore comment ça s'est réellement passé. Je dis bien, comment ça s'est réellement passé. Avec des preuves à l'appui, comme je donne constamment des preuves. Les faux juifs sont arrivés, ils ont pris l'histoire des noirs. Ils ont trafiqué l'histoire, ils ont modifié les noms des lieux de naissance. Ils ont écrit la Bible avec, ils ont écrit la Torah. Ils ont modifié, ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Ils ont changé des lois. Ils ont dit, Dieu a dit, vous pouvez prendre des femmes, des étrangers, des femmes païennes. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les violer, vous pouvez les prendre en esclavage. Vous pouvez vendre vos filles, vous pouvez passer vos filles à Moloch. Ce roi-là, il a fait le... N'est-ce pas, il a fait un vœu. Il est la toute première personne qui se trouve dans ma maison. Je vais lui offrir en oeuvre, quand je vais lui brûler au feu. Et il n'a pas fait. Donc, c'est Dieu qui approuvait ce genre de choses. Donc, je dis encore, la dote n'a pas lieu d'être. Elle est diabolique. Elle est diabolique. Elle est diabolique. On n'achète pas les gens. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas les gens. C'est diabolique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Arrêtez de dire cadeau traditionnel, un symbole. Il n'y a pas de symbole. La parole est déclare. Celui qui trouve une femme intelligente. Si une femme intelligente, c'est celle qui craint Dieu. C'est un don que Dieu lui accorde. Et Pierre dit qu'on n'achète pas le don de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas.